bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer le point de paris ou m stitching en anglais donc j'utilise ce point en début et en fin de tissage quand je veux une finition avec des franges on peut l'utiliser aussi en cours de tissage ça peut donner un effet sympa quand on veut un point un peu ajouré j'avais déjà fait une vidéo sur le point de paris mais je voulais montrer juste en fin de tissage et sur le groupe on m'a demandé si je pouvais le montrer en début de tissage donc en théorie c'est la même méthode mais inversé donc ça peut être un peu troublant donc je vais vous la montrer alors au début de mon travail donc je vais tisser quelques centimètres et le premier le premier fils de trame que je vais mettre en fait je vais laisser à peu près quatre fois la largeur de mon tissage voilà donc ce que je vais faire en premier c'est que je vais le sécuriser mon fils de trame je vais juste passer entre le premier et le deuxième fil et je vais passer dans la boucle je vais essayer de tirer assez fort pour que je ne soit pas très épais donc maintenant mon fils est sécurisé ce que je vais faire c'est que je vais passer sous mes deux premiers fils de chaîne mais je vais pas ressortir l'aiguille je vais remonter au dessus de deux fils de trame et je sors mon avis par ici ensuite je repasse sous les deux mêmes fils de chaîne voilà ça va créer une boucle et mon fils il passe à l'intérieur de cette boucle j'espère que vous voyez bien je n'ai pas choisi la bonne couleur et je vais tirer vers le haut donc je vais recommencer donc là pour le premier point je suis passé en dessous de mon premier et mon deuxième fils là je vais passer en dessous du troisième et du quatrième mais je ne ressors pas là je peux je vais passer sous un fils de trame 2 fils de trame 2 fils de trame et je ressors ensuite je repasse sous mon troisième et mon quatrième et je tirer avant de tirer avant de tirer complètement je vérifie que mon fils passe dans la boucle et je tire vers le haut je vais recommencer une dernière fois donc cette fois ci je passe en dessous de mon cinquième et mon sixième fils et je vais monter de un fils de trame 2 fils de trame je repasse en dessous de mes deux fils de chaîne je vérifie que le fils passe bien dans la boucle et je tire vers le haut voilà et je vais juste faire ça sur toute la largeur donc voilà pour le point de paris en début nous voilà donc à la fin du tissage donc vous coupez votre film de façon à ce qu'ils fassent quatre fois la largeur de votre tissage j'ai déjà fait quelques points je vais vous montrer comment continuer donc vous passez sous deux fils de chêne et ensuite sous deux fils de trame et vous repassez à nouveau sous les deux fils de chêne et vous passez dans la boucle voilà donc ça forme une boucle et vous êtes passé à l'intérieur ensuite vous allez tirer vers le bas je vais vous remontrer donc vous passez sous deux fils de chêne sous deux fils de trame vous passez sous les deux mêmes fils de chêne et vous passer dans la boucle et vous tirez vers le bas si vous tirez vers le haut comme on a fait au début du tissage vous allez créer un jour ici donc si vous n'en voulez pas faut bien tirer vers le bas alors moi je prends deux fils de chêne pour faire des franges assez fines mais vous pouvez tout à fait en prendre en prendre plus par contre si vous en prenez plus que deux comptez bien pour pour être sûr de pouvoir faire tous les fils de chêne et par exemple si vous prenez trois fils de chêne ne pas vous en retrouver juste avec un seul à la fin voilà donc je vais en rester là pour le point de paris ici vous voyez j'ai fait ce qu'on appelle les médaillons danois si vous voulez découvrir comment les faire je vous invite à regarder ma vidéo vous pouvez vous abonner et puis vous retrouver comme d'habitude dans les dans la description les liens vers mes réseaux sociaux et le groupe facebook si vous voulez nous rejoindre on s'en sera très content voilà prenez soin de vous